Salut comment vas-tu ? Aujourd'hui, je vais faire la lecture psychique de Jean Birkin. Cette lecture s'appuiera sur l'étude approfondie du rayon fondamental des êtres humains et des animaux. Je l'étudie depuis 24 ans. Mais si vous n'en avez jamais entendu parler, sachez qu'au XIXe siècle un sourcier français nommé Mermet a découvert que les minéraux, les animaux et les êtres humains émettent un rayon qu'il appelle le rayon fondamental. Ce rayon individualise l'être, car chaque rayon indique un tempérament et potentiel particulier. Soulignant que mon objectif avec cette lecture est de vous montrer la cohérence du potentiel de chaque rayon fondamental et du comportement des gens dans la pratique. Allons lire. Le rayon fondamental qui représente l'identité extérieure de Jane est le rayon fondamental rose. Ce rayon porte le potentiel de sensibilité. Ce sont des gens à l'esprit angélique. Ils sont très sensibles aux énergies, aux vibrations, aux émotions. Ils ont un tempérament noble, sélectif et doux. C'est pourquoi ils recherchent toujours l'harmonie, la beauté, l'affection. Ils aident beaucoup de gens sans aucun intérêt. Ils ont généralement un charme qui vient de leur beauté intérieure. Ce qui frappe, c'est leur haute protection spirituelle. De plus, leur foi est inébranlable. Ce rayon gouverne l'amour, la beauté, les arts, la nature, les animaux, la musique. De plus, ce rayon porte tout le potentiel du rayon rouge et violet favorise un grand potentiel physique et une intelligence supérieure. Et c'est à cause de toutes ces caractéristiques que les grands génies de la musique, de la peinture, des danseurs, des médecins, des religieux, des philanthropes, des artistes martiaux, des athlètes, des danseurs de ballet, des actrices, des chanteurs et autres ont le rayon rose. D'un autre côté, l'identité intérieure de Jane est formée par les rayons bleu clair et rose. Le rayon bleu clair représente son côté masculin, la façon dont elle se projette sur le monde. Ce rayon porte le potentiel de communication. Les personnes de ce rayon sont de vrais philosophes, car elles ont une intelligence très réfléchie. Ils ont beaucoup de clarté mentale et de rationalité. Ils sont très didactiques et s'expriment donc très bien. Selon ce que dit l'auteur allemand Johann Goethe dans son livre La Doctrine des couleurs, la couleur bleu clair ressemble à la couleur foncée, la couleur noire. Et en corrélant cette information avec le rayon fondamental bleu clair, il est facile de comprendre pourquoi les gens de ce rayon sont de grands chercheurs de vérité. Car une fois qu'ils sont dans l'obscurité, il est naturel de chercher la lumière en eux-mêmes. Et cette immersion en soi favorise un tempérament sympathique, engageant, subtil, curieux et collaboratif, assumant de plus en plus un comportement plus humanisé. Le rayon bleu clair régit la communication, la dramaturgie, l'écriture, les arts, la musique, l'art oratoire, le mime, etc. C'est pourquoi les plus grands communicateurs, philosophes, penseurs, journalistes, polyglottes, écrivains, chanteurs, acteurs, actrices, artistes, peintres, hommes politiques et bien d'autres ont le rayon bleu clair. Car toutes ces activités ont pour point commun la communication interne et externe bien développée. Le rayon fondamental qui représente le côté féminin de Jane, son côté réceptif, est le rayon rose. La répétition du rayon rose dans le côté féminin et l'identité extérieure de Jane fait que son potentiel de sensibilité est extraordinaire. Bien, c'est tout pour l'instant. Si vous avez aimé cette courte lecture, aimez cette vidéo, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne et je continuerai à vous proposer des lectures de célébrités performantes pour que vous puissiez en apprendre toujours plus sur ce sujet. Mais si vous souhaitez aller plus loin, demandez votre lecture psychique complète et commencez à exprimer tout votre potentiel intérieur. La plupart du temps, vous n'êtes pas conscient de vos propres dons et talents. Mais ne vous inquiétez pas, le rayon fondamental révèle tous vos pouvoirs féminins et masculins. Jusqu'à la prochaine lecture, au revoir, au revoir.